Bon bah ça y est, c'est fait. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai passé le cap. Ça y est, j'ai fait mes locks. On va réticher quelque chose direct. Ce ne sont pas les Rastaman qui ont créé cette coiffure. Ça date depuis des siècles et des siècles. Même les Scandinaves avaient des locks à l'époque. Alors certes, ils n'employaient pas ce terme, mais ils avaient bien des dreads à l'époque. Les Rastafari ont juste créé un mouvement vers les années 50 qui ont juste été assimilés aussi avec la coiffure qu'ils arboraient pendant ce mouvement. Petite chose aussi, encore une fois, et à ne surtout pas négliger pour ceux qui ont des dreads, les locks, ce n'est pas sale. Il faut justement de l'entretien. Et certaines personnes, et même la plupart des gens qui ont des locks, ont certainement des cheveux plus propres que certaines personnes qui n'ont pas de locks. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour vous dire que les locks, ça reste des cheveux en fait. Ça reste des cheveux, il faut en prendre soin, il faut faire attention. Il y a certaines choses à respecter. Les personnes qui disent que ceux qui ont des dreads sont sales, c'est juste des personnes qui n'y comprennent rien ou qui ne s'intéressent vraiment pas à ce type de coiffure. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai enfin mes locks. La preuve à l'appui, ici même, qui a été confectionnée par ma petite soeur et son gars, son homme, tout simplement. Donc merci encore une nouvelle fois à vous deux. Vous avez grave géré. Je vais vous montrer quelques petites photos ici et ici pour vous montrer un peu comment étaient mes cheveux avant. si j'ai perdu de la longueur parce que c'est une question qui est énormément posée. Et oui, forcément, j'ai perdu de la longueur. Mais beaucoup moins que si j'aurais été dans un coiffeur. Tout simplement parce qu'un professionnel, justement, il va crocher un maximum. Ça dépend la manière dont il fait les locks. Mais généralement, il va serrer un max, créper un max pour que vous ayez des locks en fait bien solides. Mais justement, le problème avec ce système-là, c'est que les locks et surtout pour des blancs, pour des cheveux européens, on va dire, eh bien, vous allez avoir certainement des antennes à la place de vos locks. Ça ne va pas être des locks tombantes, ça ne va pas être des locks fluides. Ça va vraiment être des locks rigides et qui ne sera pas forcément beaux et pas trop rattrapables en vrai parce qu'elles risquent de s'assouplir. Mais très légèrement, pas au point de tomber comme moi, ça m'a fait. Comme tout youtubeur qui se respecte avant de vous faire des locks, renseignez-vous sur la personne qui va vous les faire en fait. Demandez-lui des photos sur si la personne a déjà fait des locks. Demandez-lui un petit peu ce qu'elle a fait et regardez un petit peu le résultat pour voir si c'est ce genre de choses qui va vous plaire. Sauf, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de chance parce que ma soeur, elle n'avait jamais fait de locks, mais a fait beaucoup de retouches sur son homme du coup. Et voilà, je lui ai lancé le défi de me faire des locks. Ça fait des années que j'en veux et c'est fait. Je ne vais pas vous mentir que j'ai été presque deux ans à laisser pousser mes cheveux. Mes cheveux m'arrivent sans les locks à là. Donc j'ai perdu à peu près 4-5 cm en vrai, mais c'est vraiment très peu comparé à si vous allez voir un professionnel. Attention, je généralise, mais tous les professionnels forcément ne font pas ça mal. Il faut voir la réalité en face. Au contraire, ça serait même mieux d'aller voir un professionnel, mais juste renseignez-vous sur sa manière de faire et sur les résultats. Vous allez me demander comment elle a fait pour faire mes locks. Ça va être tout simple. Déjà, ma sœur a l'opté quand même pour faire un traçage, un quadrillage, ce qui va permettre de voir où vous allez placer vos locks et si vous allez avoir la même longueur. Ça, c'est super important. Ensuite, c'est tout simple. Il va juste falloir créper mèche par mèche jusqu'au bout pour après venir avec un crochet. Alors, on a opté pour deux types de crochets, un crochet simple et un crochet double, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite et de crochet à deux endroits différents. Donc, ça va logiquement beaucoup plus vite. Et la dread, en fait, se forme directe. Alors, je ne vais pas vous mentir. Certes, le résultat est très satisfaisant. Mais putain, ça dure longtemps. Pour juste le dessus de ma tête, il a fallu 9h30. Alors, je prends en compte aussi que c'était les premières locks de ma sœur. Donc, forcément, elle n'avait pas encore le coup de main. Genre, les premières locks, ça mettait des 40 minutes, des 30 minutes, alors qu'après, à t'enchaîner 4-5 locks en 40 minutes. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment prendre la main et ne faites pas comme moi. Moi, c'est parce que j'ai eu énormément confiance en ma sœur, mais ne faites pas comme moi. Prenez pas une personne qui n'a jamais fait de locks. En vrai, ça serait complètement débile. Après le quadrillage, il faut tout simplement créper. Créper le cheveu un max, un max. Donc, en fait, c'est à l'inverse de quand vous brossez les cheveux. C'est complètement à l'inverse. Tu pars de l'inverse de ta racine, en fait, et tu ramènes vers la racine. Tu ramènes, tu ramènes, tu ramènes, tu crêpes, tu crêpes, tu fais deux tours. Allez, tu fais deux tours. Et après, en fait, tu vas commencer. Alors, moi, j'ai préféré avoir une petite séparation, c'est-à-dire au moins un centimètre où j'avais encore mes cheveux naturels, donc mes cheveux lisses, et pour que, justement, il y ait un effet un peu plus retombant, un peu plus flexible sur la racine parce que je pense que ça aurait été un petit peu plus rigide quand même et ça m'aurait fait un peu plus mal. Alors, il faut savoir que sur ce détail-là aussi, mis à part le fait que les élastiques bien en plastique me dégonnaient mon crâne et un petit peu le crépage, mis à part ça, quand c'était terminé, c'était terminé. Je n'ai plus du tout de douleur ou quoi que ce soit. Genre, c'est complètement parti. Donc, je ne comprends pas trop les personnes qui sont vraiment genre à la limite de pleurer après leur séance et tout. Je ne comprends pas trop. Alors, peut-être parce qu'encore une fois, je n'ai pas été fait à la racine. Donc, encore une fois, il y a un petit espace quand même entre la dread et la racine. Donc, peut-être que ça, ça change énormément. De toute façon, c'est à retaper. Les locks ne sont pas du tout parfaites. Il faut retaper encore certains cheveux et tout. Là, 9h30, je vous avoue que j'ai laissé ma sœur partir. Je n'allais pas la retenir plus longtemps. Allez, je vais détacher tout ça. Comme ça, vous allez voir. Donc, moi, vous voyez, là, c'est détaché. Mais ça tient encore. Ça tient encore un peu. Donc, je peux très bien les avoir sur le côté. Je peux avoir les locks devant. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment parfait. Et je ne sais pas si vous allez voir. En fait, voilà le quadrillage. Alors, le quadrillage, il est juste parfait. Moi, je trouve, ça a été super bien fait. Et vous voyez, il y a une différence quand même entre la racine et le début de la luxe. Ouais, il y a un centimètre, un centimètre et demi pour que ma sœur respire. En fait, tout simplement. Parce que 9h30, que ce soit pour elle ou pour moi, c'était très fatigant. Ça, je ne peux pas le nier. Ça, c'était hyper fatigant. Mais je peux vous dire que, niveau douleur, encore une fois, c'était très, très, très raisonnable. Genre, tu passes plus de temps qu'un tatouage, mais je trouve que ça te fait moins mal qu'un tatouage. Et voilà, quoi. Je peux en parler. Pour d'autres détails, pour les locks, n'allez pas chercher des produits spéciaux, luxe, spéciale, je sais quoi. Ça ne sert à rien. Genre, vous le regardez juste dans votre commerce d'à côté, un shampoing sans démêlant. Et ça suffira, en fait. Genre, il ne faut juste pas de démêlant. C'est juste ça. Il faut éviter aussi de l'eau. Là, je sais qu'il ne va pas falloir que je me lave les cheveux pendant à peu près un mois et demi. Et encore, ça serait même mieux que je ne me les lave pas pendant même plusieurs mois. Ça serait même mieux pour les locks, en fait. Et pour les retaper, moi, ce qui m'a été le plus conseillé, c'est quand même entre... Allez, deux et trois fois par an. Mais le mieux, ça serait genre tous les six mois, tu vois. Ou sinon, tu fais tous les quatre mois et tu es bien pour l'année, quoi. Mais vraiment pas plus que ça, parce que sinon, ça va fragiliser ta locks. Et si tu n'as pas envie de perdre tes locks, bah, évite tout simplement. Ce qui est aussi conseillé, c'est de dormir avec une durague, en fait, tout simplement. Donc, soit tu vas laisser tes locks en l'air quand tu vas dormir, mais ça, c'est pareil. Quand tu dors, ça va bouger et tout, tu vois. Donc, c'est mieux de mettre quelque chose sur ta tête qui ne peluche pas, surtout pas. Parce que si ça peluche, bien évidemment, tu vas avoir des peluches qui vont rentrer dans tes locks. Et ça, pour les retirer, apparemment, c'est infâme. Moi, je ne peux pas trop parler dessus parce que c'est mon premier jour de locks, en fait. Donc là, vous voyez, ça, c'est le résultat d'aujourd'hui quand même. Genre, il y en a, ils ressortent de chez le coiffeur. Ils ont mis un billet, mon pote. Ils ont des antennes. Ça dégoûte. Et moi, mon beau-frère, il m'a dit clairement, j'aurais été au coiffeur, j'aurais perdu déjà beaucoup plus de longueur. Et déjà, voilà, quoi. Je vous dis, mes cheveux, ils m'arrivaient à là. Donc, il y a peut-être beaucoup plus que 5-6 cm, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ça me choque beaucoup moins que je pense si j'aurais été au coiffeur. Donc, ça, c'est un bon point positif. Après, encore une fois, renseignez-vous. Renseignez-vous, c'est important. Évitez de mettre trop d'huile. Huile de ricin, huile de coco, huile de je ne sais pas quoi. Arrêtez. Ça, franchement, c'est un truc que je vois de partout. Ça ne sert à rien. À part si tu as envie de faire pousser tes cheveux, encore plus. Mais sinon, ça ne sert à rien, en fait. Parce que ça fait comme l'effet de l'eau. En fait, ça va faire grossir ta luxe. Et du coup, tous les cheveux qui sont dedans, eh bien, ils vont pouvoir se libérer. Alors, certes, tu n'as pas toute la talox qui va se libérer. Mais tu as quelques cheveux que tu vas perdre. Donc, ça ne va pas être bénéfique en vrai de vrai. Ah oui, ah oui. Parce que ça, je sens que je vais avoir la question. Ça va être horrible. Oui, c'est mes vrais cheveux. Ce n'est pas des rajouts. Ce n'est pas des extensions. Comme vous pouvez beaucoup le voir sur YouTube. Ce sont mes vrais cheveux, ça. Mes vrais cheveux. Donc là, tout ce que j'ai laissé pousser, en fait, si je n'en veux plus, à part avoir encore de la patience et souffrir pour retirer les locks, ce qui est très, très compliqué, qui feront encore plus de temps que de les faire, il faut tout raser. Donc, forcément, ça va faire chier. Mais je ne compte pas la retirer. Vraiment pas. Ça fait tellement d'années que j'en veux que croyez-moi que je vais en profiter et je compte les laisser pousser de ouf. Alors là, vous voyez, ça fait un petit peu carré. Ça fait une petite coupe au carré. Hop, je tourne pour qu'on puisse y profiter. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de locks derrière. Mais là, au-dessus, je n'ai rien. En fait, j'avais vraiment que les cheveux à partir de là qui poussaient, en fait. Moi, ça me descendait à ce niveau-là. À ce niveau-là, mes cheveux. Facile. Donc, je perds quand même de la longueur. Mais franchement, ça va. C'est très, très, très correct. Bon, en vrai, je ne sais pas si la vidéo était très, très intéressante. Je voulais vous partager mon expérience un peu pour cette première journée de locks, en fait. De mec qui est locksé, qui est drédé. Enfin, voilà. Je me suis beaucoup renseigné sur le sujet. Encore une fois, ça fait des années que j'en veux. Et voilà. Aujourd'hui, j'en ai. Et je compte en profiter. Alors, même si là, ce n'est pas parfait. Même si là, ça ne va pas forcément. Franchement, attaché, je kiffe de ouf. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il ne faut pas trop les attacher ou du moins, vraiment pas les serrer. C'est hyper important. Sinon, vous allez compresser, fragiliser la locks. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, tout simplement. Dites-moi si vous, vous avez déjà eu des locks ou si vous en avez maintenant. La longueur, si vous avez fait des colorations, etc. Si vous avez des choses à dire sur les locks, n'hésitez pas en commentaire. Ça fera toujours plaisir. Je vous retrouve très, très bientôt pour des vidéos figurines Ichiban Kooji, Super Master Star Peace. Là, encore, ce mois-ci, normalement, je reçois 4 figurines. Donc, soyez présent, soyez présent en commentaire, soyez présent en like. Et ne vous inquiétez pas, ça va s'enchaîner. Je vais vous faire kiffer de ouf. Sur ce, je vous fais un gros, gros bisou. Peace ! Mais pas sur moi. Pou ! Sous-titrage ST' 501